... Chez François Mitterrand, à Latchez, dans les Landes, le temps des vacances, c'est le moment où il consacre le plus d'attention à ses animaux favoris, deux chiens et deux ânes. D'ailleurs, François Mitterrand a besoin de la présence de ses quatre compagnons pour passer de vraies vacances. Depuis mon enfance, j'ai vécu avec des chiens. Et d'autre part, jusqu'à 16 ou 17 ans, j'ai constamment vécu à la campagne. Et la campagne, c'était non seulement les coteaux, les arbres, les rivières, la maison, c'était aussi beaucoup d'animaux de toutes sortes. Julie, viens là ! Julie, c'est son nom de pédigré, hein, c'est pas moi qui vais donner. Viens là ! C'est une chienne labrador, extrêmement belle, douce, fidèle, le prototype du bon chien. Et Titus, qui est là, à ma droite, est un basset artésien. Je crois que c'est une des plus vieilles races françaises. C'est un très, très beau chien aussi. C'est un chien courant, donc plus indépendant, encore moins discipliné, qui passe la moitié de sa journée à courir la forêt. Et en réalité, discret, sensible, le cas éché en bout d'heure, suivant avec une d'extrême attention tous les faits et gestes de la maison. Ils vivent avec moi, à Paris. J'ai la chance d'avoir quelques mètres carrés d'air libre, une petite cour devant chez moi. Et de ce fait, ils ne sont pas tout à fait prisonniers des appartements classiques. Mais chaque fois que je peux les amener ici, bien entendu, c'est préférable, car ils ont l'espace, la liberté. Et déjà, quand on arrive à 15, 20 kilomètres d'ici, ils le savent. Et ils sont fous de joie. À peine sont-ils descendus de voiture, qu'ils disparaissent pour plusieurs heures. Titus ! Viens, Marron. J'ai appris un jour que les ânes disparaissaient en France. On les mange même. Moi, je les ai déjà rencontrés lorsque j'étais un tout petit enfant, car il y avait des ânes chez moi. Et j'avais remarqué ce que tout le monde sait lorsqu'on s'intéresse à ces animaux, qu'ils sont particulièrement attachants par leur intelligence, par leur caractère original. On a toujours parlé de leur entêtement, c'est parce qu'ils ont du caractère, par leur goût de la plaisanterie. Ils aiment se moquer de nous et nous rendent bien ce que nous disons d'eux. Titus est dégoûté, là. Souvent, il vient aboyer dans les jambes arrières de Noisette. Jamais du côté de Marron. Et depuis trois ou quatre ans, c'est un jeu entre eux. Elles ne le frappent jamais. Et pourtant, il l'irrite, il l'agace. Quelquefois, pendant des heures, il va dans sa baraque à la Mordillée. En réalité, ce sont deux amis pratiquement inséparables. On connaît beaucoup de cas comme ça, d'animaux d'espèces différentes qui bâtissent une amitié et si on les sépare, ils peuvent mourir de chagrin. Quel genre de facétie vous font-ils lorsque vous leur apportez à manger ? Ils pensent surtout aux grains à ce moment-là. Ils sont pressés, impatients. La facétie, c'est davantage lorsque l'on se promène ensemble ou lorsqu'ils me voient immobile ou m'occupant d'autre chose pour attirer mal l'attention, pour se rendre intéressant. Alors, ils viennent, quelquefois, je vous répète, fouiller dans mes poches, pousser du museau. Je crois qu'ils veulent qu'on fasse attention à eux. Ils ont besoin d'être aimés. Et comme on le dirait avec la psychanalyse, ils ont besoin d'être reconnus. Enfin, je ne crois pas que ce soit la psychanalyse qui les obsède. Et ils sont comme tous, quoi. Ils ont besoin d'être aimés, d'être distingués, d'être préférés. Les animaux, tous ceux que l'on connaît, que l'on approche, sont finalement des êtres extrêmement sensibles à tout ce qui peut marquer l'affection. Vous les avez depuis longtemps? La naisse depuis six ans, sept ans. C'était une noisette, oui, celle-ci, la grise. Et marron, qui porte bien son nom, l'âne, depuis quatre ans. Il existe aussi une association de défense des ânes. Oui, oui, oui. Comment ça s'appelle? Elle s'appelle... Ceux qui l'ont inventé ont joué naturellement sur l'allitération. Elle s'appelle l'ADADA, l'association de défense des ânes, etc. Et moi, j'en suis qu'un membre tout à fait modeste. Je ne participe pas aux bureaux, aux organismes dirigeants, qui, je le crois, trouvent également intérêt, comme dans d'autres associations, à se retrouver une fois par an dans les bons restaurants des bonnes régions de France, le Quercis, le Périgord ou l'Aquitaine. Non, mais je suis quand même cotisant, cotisant à cette association. Ça se pose pas. Mais non. Il y a 27. Noisette. Voilà. C'est vers là qu'il faut la conduire. Voilà, c'est très bien. Julie, là, Julie. Ah, là, les ânes sont faits encore. Noisette! Marron! C'est par ici. Viens, vous les suivez, François, il faut les par là aussi. Oh non, il m'en aura pas plus. Il y a beaucoup de chibier. Noisette! Chevreuil. Quelquefois du sanglier. Noisette! Les oiseaux vont toujours auprès des maisons. Vous avez le bouvreuil, vous avez le... ...auche-gorge, la bergeronnette, la mésange, le merle. La nuit, on entend les chouettes. Le soir, le coucou. Vous avez beaucoup de passereaux. Et alors, à la saison, vous avez les grands passages. Vous avez les passages bien connus des palombes. Mais ce qui est beaucoup plus beau, vous avez les passages des oies sauvages, des canards, des grues. Et voir ce pays tout en horizontal, grands espaces, la forêt, la mer, le ciel, et ce mouvement immémorial des grandes migrations, on a alors vraiment le sentiment d'être de la nature et de la vivre. Alors, ces animaux sauvages, ici, ne sont pas très sauvages. Le chevreuil traverse souvent la clairière. Il pourrait à tout moment traverser ce chemin. Il s'arrêterait, il nous regarderait, quand on approcherait de trop près, il se sauvrait dans la forêt. Mais, on peut estimer que dans ce massif forestier, il y a une cinquantaine de sauvrailles et quelques cerfs. Alors, les ânes. Ah, te voilà. Viens là. Bonjour, bonjour. Comment, qu'est-ce que tu... Oui, viens, viens là. Viens là. Viens. Les canards sont là-bas. Julie. Les canards sont là. On va chercher. Je sais pas. Elle a pas vu. Regarde, t'en a pas vu. Regarde, t'en a pas vu. Apporte. Apporte, Julie. Voilà. Apporte, Julie. Apporte, Julie. Viens là. Viens ici. Julie. Viens là. Viens là. Viens ici. Viens là. Viens là. Viens. 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 Julie. Oh, ma Julie. Prenez ici là. Regarde. Ils sont là. Les canards. Ces oiseaux ne sont pas souvent troublés, hein, par les hommes, là. On est comme dans une île du delta de l'Amazone, là. Là, c'est une série de biefs, l'eau s'enfonce dans la terre, c'est une terre entièrement mêlée d'eau. Sous-titrage ST' 501 ...